Le mouvement des patriotes 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 de la population boudinienne, de regarder dans la même direction, de parler le même langage et de signer tout, bien sûr, de ce gouvernement en fait qu'on puisse parler de la paix qu'on connaissait d'Aclan. Parce qu'avant, quand on parlait de Boudinien, de toute façon, on parlait du pays de paix, de tolérance et de partenité. Tout ça, c'est des sujets de Boudinien, mais vu les objectifs de ce nouveau président, on en voit qu'un jour, on dira ouf, enfin, de Boudinien. Promoteur culturel, Bourema Goudirawo dit, Boudinien, déclare que la population n'a pas le choix que de se soumettre à la décision de l'autorité. Avertissant que certaines personnes déplacées internes dorment à la belle étoile, invitent les FDES à prendre cette réalité en compte. C'est en tenant compte du contexte que nous pouvons actuellement que les autorités ont jugé utile et d'instaurer ce qu'on refait de 22h à 5h du matin. Et je pense que nous, en tant qu'acteur culturel, on est obligé et on ne fait que suivre ce que l'autorité a décidé. Et je pense que c'est à nous maintenant de revoir mon chronogramme par rapport à nos activités. Nos activités de nuit, si nous pouvons commencer tôt pour finir, avant l'aide qu'on refait, ça sera bien pour nous et pour les autorités et pour la population aussi. À notre niveau, nous allons faire des communiqués pour mettre au parfum, à la population, et le programme de nos activités. J'invite à la population de respecter le cours de fait. Présentement, on sait qu'il y a des déplacés qui n'ont pas où se loger. Maintenant, moi, je vais demander maintenant à nos FDES, quitte au moment de leur patrouille, de voir, en tout cas, ces gens de personnes ne devaient pas en manquer, qu'ils soient vraiment élusants à travers ces personnes et de les accompagner à trouver où se loger. Pour Abdoul Rasmanès à Wadogo, ce cours-feu est justifié. Il souhaite qu'on le maintienne jusqu'à la fin de l'insécurité. J'en suis en train de faire et je dois vous aider. J'en suis en train de arriver. J'ai reçu jusqu'à la bise. Je vous ai dit que je suis pas fée en fleur. Je vous ai fait 22 heures de travail. Mais je vous ai dit que j'ai été en train de mener en february. Je me suis dit que j'ai pris un billet pour faire un billet. Si on a des filles de taille, si on a des filles d'argent, on a des filles d'argent, si on a des filles de billets, Tout en appréciant cette décision de couvre-feu, Aziz Ouedrago propose qu'on le repousse de 23h à Nala, afin de donner un bol d'air aux élèves en classe d'examen. Pour moi, je trouve que c'est une bonne initiative d'une part, et d'autre part aussi je dirais que ça joue un peu chez nous, étant élèves, particulièrement qui sont en classe d'examen. Vraiment, si on peut repousser ça de 23h à Nala, je pense que ça nous arrangera plus. Des fois on sort à 18h, et de 18h on peut continuer avec le cours d'appui de 21h à 21h comme ça, et des fois on veut bosser individuellement, donc cela joue à notre niveau. Moi je dirais que vraiment, c'est pas simple, c'est pas si simple si on peut le dire, mais vu qu'on croit en nos FDS et en nos VDP, on va oser et croire qu'un jour ça va aller. Maria Savardgo ne trouve à redire sur l'heure indiquée. Elle trouve que cette mesure permettra une meilleure sécurisation du territoire. Selon moi, c'est une bonne chose, parce qu'avec la situation, c'est mieux de faire ça. La société est devenue un peu bizarre. Selon moi, l'heure qu'ils ont fixée, c'est beau. Parce qu'il y a des gens, ils ont des activités à mener, d'autres descendent à 21h, d'autres à 22h, mais je pense que de 22h là c'est pas. Souvent j'ai peur, mais souvent aussi j'ai pas peur. Sous-titrage ST' 501